bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo unboxing c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de beaucoup faire ni haul ni unboxing je vous remettrai les définitions pour les personnes qui comme moi sont pas trop anglais moderne mais là j'ai vraiment voulu faire parce que c'est un produit qu'on trouve pas en france et il y a quasiment aucune vidéo francophone pour présenter ce planer qui est donc le planer de passion planer voilà j'aime ça m'est un petit moment arrivé parce que c'est en provenance des états unis donc voilà le paquet et c'est parti pour les déballer la vidéo c'est maison donc je ne change pas de plan pour le moment voilà alors cette marque là elle est assez original elle a démarré avec un kickstarter je vais vous parler un petit peu de pourquoi ce planeur pourquoi cette marque ce que j'ai trouvé intéressant et pourquoi finalement j'ai fini par craquer et me dire allez je me fais plaisir je l'essaye et pourquoi a priori on trouve quasiment rien en français sur sur ça donc on a un capitulatif de la commande ça ce sont normalement je ne les vois pas je ne sais pas pourquoi les petites tables et les onglets pour pouvoir attraper alors il faut traduire à chaque fois parce que le site existe que en anglais ils ont un blog extrêmement intéressant avec des articles écrits mais encore une fois en anglais ça ce sont des petits marqueurs alors j'ai quasiment pas de marqueurs j'ai des surligneurs j'ai pas de marqueurs j'en ai deux un noir un gris j'ai des surligneurs et je me suis dit bon allez je vais tester tant que j'y suis sur de la marque il devrait être adapté aux papiers je vais revenir à ce problème des papiers et ça ce sont ce qu'on appelle des stickers book c'est des ensembles de petits stickers qu'on peut coller dans les agendas ou autres et enfin il y en a d'autres modèles ce qui était l'élément normalement majeur de la commande bien sûr c'est le planeur en ligne donc là j'ai pris la taille qui est dite médium la small c'est du A5 j'étais très étonnée que small on considère comme A5 et le grand format c'était du A4 donc vraiment des formats grande taille très très important moi je me sentais pas du tout de repartir sur du A4 j'étais persuadée que j'allais prendre A5 parce que généralement je prends toujours du A5 et c'est ce que je recherchais le problème c'est que mon planner précédent que j'utilise encore en ce moment qui est très bien qui a pas de défauts qui en plus en français qui a été conçu par une belge que franchement je vous conseille qui est vraiment vraiment sympa je vais vous le montrer alors je cherche un endroit où il n'y a pas trop de bon bah tant pis pas trop de choses c'est le happy flow hop l'agenda wow hop là l'agenda wow le problème c'est que effectivement en début de semaine ou avant de commencer la semaine en train de vérifier qu'il n'y a rien de voilà là par exemple je dois faire signer un chèque à quelqu'un donc je vais éviter de vous mettre vous mettre son nom forcément voilà là il y a personne c'est très bien il n'y a rien donc ça c'est super en début il est vraiment très beau le papier très bonne qualité c'est une conception plutôt écologique donc c'est vraiment un bel agenda et il y a des petites citations inspirantes il y a toute une partie développement personnel réflexion sur soi son année ce qu'on souhaite le défaut il y a quand même quelques petits défauts le premier c'est que ce format à 5 qui me convenait comment ça me pose des problèmes parce que même si j'écris très petit mes tâches de mes listes de choses à faire ne tiennent plus du tout sur une colonne de côté et je commence à en avoir partout sur mes jours de manière beaucoup trop massive trop de choses à faire trop de to do list et ça rentre plus dans le format 5 tout bêtement mais l'agenda est vraiment très très bon je vous mettrai encore une fois les informations sur cet agenda parce qu'il est super et donc c'est une code belge qu'il a conçu après en passant au planner passion planner alors eux aussi ils ont des petites choses éthiques que j'aime beaucoup ils ont démarré leur projet avec un kickstarter parce que c'était une personne qui cherchait l'agenda parfait qui ne trouvait pas pour les personnes qui sont fans de planner elles comprendront je présume et notamment parce qu'il ya tout un marché soit c'est l'agenda et c'est très pro très cadré très fermé très verrouillé en termes de possibilités de décoration soit on part sur des choses un peu plus bugeot un peu plus créative mais dans ce cas là en termes d'organisation c'est beaucoup plus difficile est ce que la personne voulait c'était vraiment l'alliance des deux c'était pouvoir avoir quelque chose de pratique cadré etc tout en ayant les grandes possibilités de personnalisation de créativité et tout ce qui nous permet aussi d'avoir envie d'ouvrir notre agenda quand on voit c'est des parfois des petits détails mais pour certaines personnes pour qu'il est stétique ou le confort ou le côté agréable est important c'est pas des détails d'avoir quelque chose de beau qui nous entoure alors donc voilà j'ai enlevé le plastique c'est donc le format médium entre le a5 et le a4 pour l'instant je sens pas d'odeur particulière alors au de près si de près c'est venu il ya quand même une odeur un peu plastique pour l'instant je suis pas fan le toucher est doux le toucher est doux il raccroche un petit peu on sent que c'est une matière qui peut évoluer un peu et qui a l'air quand même assez solide je vous mets pour que vous voyez le grain c'est pas complètement lisse il ya un petit grain au toucher assez doux toujours dans leurs marques ils ont le marque page en tissu de la couleur du kickstarter et ce que j'aime bien aussi dans la création dans la conception de cet outil c'est que donc non seulement ils ont vraiment cherché à voir une partie développement personnel une partie organisation concrète et pratique et une partie créativité fun etc je vais vous montrer comment donc il ya cette chose là et il ya aussi le fait que quand on achète un planard on offre à des personnes dans le besoin parce que le planeur l'agenda les outils d'organisation c'est une première étape pour réaliser d'horaire et donc voilà je trouve que c'est une belle démarche alors tout est en anglais c'est pas traduit pour l'espace tout début donc là on a bien entendu la page habituelle de ceci appartient à telle personne en cas de si vous le trouvez vous le rapporter et là je vous montrerai rapidement c'est ça peut arriver petit coup de téléphone j'ai pas que j'ai oublié de couper mon téléphone donc expliquer qu'est-ce que qu'est ce qui vous motive dans la vie quelles sont les valeurs tout ça c'est des choses très courantes en développement perso parce que nos valeurs on s'appuie dessus pour changer et pour être en accord avec donc il nous propose de rêver grand de travail à ce qu'on a envie de réaliser et là c'est donc en fait c'est c'est un peu le alors on vous dise la carte routière de nos passions chez nous ça pourrait être des sphères de domaine de vie venir voir un peu nos objectifs à court moyen et long terme généralement plutôt d'ailleurs en commençant par le long terme pour le découper en petits objectifs plus proches il donne aussi des consignes par contre c'est en anglais si vous avez du mal avec l'anglais c'est pas forcément un truc super pratique mais vous pouvez l'utiliser autrement coller des images ou utiliser il y a beaucoup de choses de retour de ressources disponibles pour le développement personnel en français les pages suivantes présente là on est sur du classique les pages annuelles 2022-2023 et ensuite on va retrouver quelque chose qui va beaucoup revenir l'espace des infinies possibilités je crois oui l'espace des infinies possibilités donc là on va pouvoir mettre qu'on souhaite justement pour ces années 2022-2023 et ça on va le retrouver toutes les semaines une page mensuelle classique alors ce qui est pratique ça c'est la version datée il ya les versions datées non datées et je crois que alors moi j'ai pris la version de année annuelle qui commence en janvier et termine normalement du soir il ya des versions aussi académiques donc ça c'est les rentrées scolaires et là ce qu'on voit c'est que hop là ça a commencé le premier était un samedi donc tout ça c'est grisé on n'a pas besoin de se prendre la tête c'est très pratique et ça il ya plein d'agenda qui le font pas on cherche c'est pas très bien fait et ils ont été assez généreux aussi souvent c'est je crois que c'est 5 et la sixième ils mettent deux dates sur le même truc le problème c'est que pour les personnes sont vraiment très visuelle qui ont vraiment besoin d'une organisation temporelle qui cale extrêmement sûr de l'espace non je peux pas avoir deux jours sur le même la même case c'est déstabilisant pour ces personnes là moi ça me dérange assez peu puisque j'utilise généralement pas des masses les vues mensuelles je suis très semaine mais ça dépend on a la structure en bas qu'on va retrouver dans les semaines à savoir alors là ces projets et pas tout doux donc c'est les projets personnels des projets professionnels et ça c'est encore autre chose c'est pas l'espace des infinies possibilités c'est un petit mind map à faire voilà là on arrive vraiment l'organisation de la semaine les choses que j'ai vraiment beaucoup apprécié a donc alors je présente un peu la structure ici on a le focus de la semaine là les bonnes choses qui nous sont arrivés ça c'est vraiment un truc dans votre agenda quel qu'il soit n'hésitez pas à noter ça ça permet de faire comme les exercices de gratitude de se dire il m'est arrivé telle chose qui était bien j'ai vécu telle expérience qui était agréable je me suis fait plaisir avec ça des personnalités a fait ça pour moi et ça m'a touché voilà notez les petites choses positives ça entraîne vraiment notre notre cerveau notre esprit à voir les choses de manière plus confortable plus positive c'est super là alors peut-être moins intéressant notamment anglophone une citation inspirante et il me semble qu'il ya une petite explication avec une idée d'exercice à faire avec là on arrive à la semaine ça j'ai adoré parce que moi j'ai justement souvent le souci je veux marquer la barre de midi parce que pour moi c'est un repère visuel il ya le matin il ya l'après-midi je suis obligé de la tracer moi-même quand je me plante pas là elle est marquée par défaut donc on sait que là c'est midi ce qui est très appréciable si c'est les heures donc ça commence à 6 heures du matin pour les personnes comme moi qui ont tendance à se lever entre 4 et 6 heures du matin à commencer à faire un travail de veille et d'information à 6 heures du mat c'est vraiment appréciable d'avoir ce passage ce passage là où je peux noter ça parce que là je vois votre agenda commence à 7 heures du matin il y en a beaucoup qui commencent qu'à 8 heures et il se termine à 10h30 le soir donc ça permet aussi d'être plus souple pour les différents chronotypes le chronotype c'est notre tendance naturelle à être soit du matin très tôt comme moi soit du soir donc les personnes qui vont plutôt se coucher plus tard que la moyenne mais mieux travailler le soir par contre le matin faut pas trop leur en demander donc c'est vraiment une belle journée qu'on propose et tout en bas on a toujours cette structure là avec la to do liste la liste de choses à faire personnelle la liste de choses à faire professionnel alors au début je me suis dit on s'en fout machin et tout ça je m'en fous je mélangerai et après je me suis dit mais en fait c'est vraiment intéressant pour retravailler l'équilibre vie perso vie professionnelle il est pas très très bon et ça ne mène rien ça peut nous permettre de jeter un petit coup d'oeil sur ce qui nous encombre au niveau de la tête au niveau des pensées au niveau des choses à faire et de voir des fois si on se rend compte que la liste une des listes est systématiquement gigantesque est-ce que c'est vraiment pas il n'y a pas un petit problème là dessus et enfin l'espace des infinies possibilités qui est ici j'ai vraiment beaucoup aimé cet espace blanc qui va permettre d'avoir un espace créatif mais aussi tactique pour prévoir des choses etc il ya des focus mensuel alors si vous voyez ici ça c'est la place pour janvier sur le la tranche on va voir je sais pas si on l'a oui voilà on voit que c'est à griser assez grisé en fonction en fonction des mois si je prends un mois c'est où parce que ma caméra est haute voilà là on est un peu plus bas que janvier ça permet de retrouver facilement mais moi je vais mettre des tables les tables pardon en français c'est les anglais parce que je trouve que c'est très pratique et je suis pas très habile de mes peints donc je préfère largement avoir un truc qui se touche qui se sent plutôt que de voir chercher purement à la vue j'aime bien voir les combinaisons des deux et en fait tous les mois chaque fin de mois et ça c'est vraiment superbe il ya un espace de réflexion et de conclusion sur le mois c'est pour ça que je vous disais aussi que le journal je suis en train de le de chercher justement ses fins de mois sur l'autre en français ça il ya aussi c'est réflexion là sur le happy flow ce qui est une très belle chose et c'est vraiment intéressant à faire que votre agenda soit prévu ou pas nativement avec ces espaces là se dire en commençant certaines périodes de temps que ce soit un mois un trimestre une semaine une année se dire bah tiens qu'est ce que j'ai fait de mon ma section de temps précédente et sur quoi j'ai envie de me focus en fait sur la prochaine qu'est ce que j'ai envie de développer qu'est ce que j'ai envie d'améliorer qu'est ce que ça m'a apporté qu'est ce que j'ai pu apprendre pendant ce mois là c'est vraiment des choses hyper hyper intéressante à mettre en place dans sa vie quotidienne donc si votre agenda le fait pas essayer d'avoir incarné ailleurs quelque part vous pouvez noter ces petits bilans c'est vraiment des choses très très intéressantes il ya aussi un bilan un peu plus conséquent il me semble à six mois mais là je vais vous montrer voilà ça il y en a encore à la fin d'année spécifique à la fin d'année celui de fin de mois et celui de fin d'année et après on retrouve quand même pas mal de pages avec des pages blanches des pages à petits points alors pour les personnes qui sont parodées souvent les pages à petits points sont très intéressantes soit pour écrire soit faire des petites structures un peu bullet etc bullet journal hop et une pochette vous pouvez ranger les documents et tout ça à la fin donc voilà pour la présentation du journal pourquoi il n'y a pas de vidéo en français a priori très peu en tout cas moi j'ai réussi à en trouver quasiment pas parce que déjà les frais de port sont terriblement cher ils sont à 20 euros et donc je préfère vous prévenir si ça vous intéresse sont à 20 euros n'hésitez pas à voir si jamais le truc vous intéresse à voir avec d'autres personnes de votre région si il n'y a moyen de faire une commande groupée ou des choses comme ça ou à laisser tomber si c'est parce que c'est vraiment excessif et moi j'ai eu également quatre euros de frais de douane à payer en plus à la poste pour récupérer mon mon colis j'ai oublié de préciser bien entendu j'ai pas de partenariat ou de choses comme ça et un autre truc qui m'intéressait normalement c'est qu'a priori le papier c'est du 120 grammes alors pour les personnes sont pas dans le trip papeterie et tout ça faut pas forcément parler alors là pour les personnes qui sont fans de planeurs c'est juste extraordinaire la plupart des agendas de base on va les trouver sur du 70 80 grammes de pas très bonne qualité pour les agendas de très bonne qualité on va trouver à 80 grammes avec papier type clairfontaine clairfontaine c'est une des seules marques à proposer vraiment ce papier extrêmement qualitatif c'est une marque française et qui a un papier mais magique et dans le happy flow le papier je sais plus c'est du 80 du 90 sans que c'est du 90 grammes mais en français on trouve autant que je sache pas plus ou alors il faut s'orienter sur des bujeaux un peu mix média ou avec des papiers spécifiques mais voilà c'est des bujeaux c'est des carnets en fait il n'y a pas la partie agenda et tout ça donc là enfin au toucher ça se sent il y a une épaisseur il y a quelque chose qui est présent quoi mais le problème c'est que voilà visuellement visuellement ça se voit pas peut-être en bougeant vous voyez qu'il y a une certaine résistance du papier et pourquoi c'est important c'est important notamment pour les personnes qui supportent pas le ghosting ghosting ghost fantôme c'est quand ça traverse le papier on écrit d'un côté on tourne la page et on voit par transparence l'écriture de l'autre côté quand on utilise des stylos gel un peu comme ça ça a très vite tendance à faire du ghosting et ce type de papier normalement permet de ne pas en avoir du tout donc je ferai des tests stylos marqueurs etc plus tard mais voilà 120 grammes on est vraiment sur un papier très intéressant pour les personnes qui ont besoin de travailler en couleurs aussi sauf si on prend des crayons de couleurs on peut se permettre dans ce cas là un papier à 80 grammes classique si on veut travailler avec des surligneurs ou des choses comme ça parce que encore une fois ça dépend des personnes les personnes elles vont noter sur un petit titre ça leur ira très bien le téléphone ira très bien mais il ya des personnes pour qui le côté matériel le côté espace est beaucoup plus important et nécessaire pour l'organisation et dans ce cas là ça peut être des réflexions à avoir et si en plus vous avez un besoin de créativité important ben oui il ya un intérêt à avoir un matériel un peu spécifique pour la plupart des gens c'est à vous de sentir quels sont vos besoins donc je testerai également les marqueurs sur ce papier là probablement sur un autre et puis je vous ferai un retour par rapport au bleeding oui encore un terme anglais alors bleeding saignement c'est le fait que quand on m'est alors c'est surtout valable avec les stylos plumes avec les encres et moi je n'utilise plus du tout de stylos plumes parce que l'utilisation trop espacée fait que chaque fois plus à ce brucher ça me convient pas j'ai préfère encore écrire la plume notamment la plume de vers qui est une écriture extraordinaire mais le bleeding c'est le fût donc le saignement c'est le fait que quand on écrit ou quand on On pose la pointe du feutre, du marqueur, de la plume, etc. de notre stylo. L'encre va diffuser dans le papier. Donc il y a des encres qu'on a à peine posées. Donc si on écrit petit avec un bleeding, c'est juste pas possible. Normalement, ce papier-là est prévu pour ne pas saigner et ne pas avoir cette transparence. Donc ni bleeding, ni ghosting. Voilà, je vous ferai le point là-dessus. Je vais également mettre les onglets, puisque chaque fois il faut que je traduise. Je vous mettrai dans la barre info tout un ensemble de traductions. Parce que quand on est... On peut aimer la papeterie et ne pas être à jour sur les termes anglais, les termes techniques. Qui sont très répandus de plus en plus dans les vidéos françaises. Voilà. Donc quand je les utilise, j'essaierai de vous mettre toujours la traduction ou les définitions. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis une belle année. Organisez juste ce qu'il faut. Et encore une fois, avec beaucoup de créativité. Salut ! Merci. 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 Merci.